Bonsoir, alors première vidéo pour un Blu-ray qui est censé sortir le vendredi 30 août, donc je l'ai eu un petit peu en avance, donc je vais faire une petite rétrospective de ce film-là, d'abord pour mon avis sur le film et ensuite mon avis technique de l'édition de Blu-ray. Alors le film, Iron Man 3, Robert Downey Junior, tout le monde connaît maintenant Iron Man, ça n'est pas un film désagréable, pour moi c'est pas non plus le meilleur de la série, sans vouloir être méchant je dirais que c'est peut-être même le plus faible, je le mettrais au moins au niveau du 2, simplement parce que le 2, même s'il n'était pas extraordinaire, avait quand même pour fonction au départ de progresser vers le film Les Vengeurs, donc évidemment l'histoire n'était pas très intéressante, ils auraient pu faire quelque chose de mieux, mais malheureusement, comme très souvent le fait Hollywood, ils ne se sont pas servis du matériau d'origine, donc on est tombé sur un film assez tout à fait acceptable, techniquement très bien fait et tout, mais enfin en dessous du premier. Là, on aurait pu penser, en voyant les teasers, en voyant les bandes-annonces, en sachant quel réalisateur c'était qui était Shane Black, et en connaissant la bande dessinée, pour ceux qui connaissent bien les BD, d'où la base du cerneur a été tirée, on aurait pu s'attendre à quelque chose de sombre, pas gore, pas sanglant évidemment, mais de quelque chose de sombre, au moins peut-être du niveau des Dark Knight de Nolan, et bien pas du tout, et pour ça il y a une raison toute simple, c'est qu'il faut bien comprendre que depuis maintenant deux films ou trois films je crois, c'est Walt Disney qui distribue Marvel, donc on sait très bien comment réagit Disney, ils font très très rarement des films violents, et sans parler de violence, même des films assez noirs. Alors, j'ai envie de dire, ça augure pas forcément un bon avenir pour la franchise Marvel, je peux me tromper bien évidemment, mais enfin pour l'instant, on en est là. Alors, Iron Man 3 est donc apparemment le dernier, je vais vous dire bêtement, de la trilogie, mais quand on voit le film, on pense que manifestement il n'y en aura pas d'autres, en tout cas pas en tant qu'Iron Man seul. Personnellement, je ne suis pas certain, vu le carton qu'il a fait encore, que ça soit réellement comme ça, enfin bon, l'avenir me donnera peut-être tort ou raison, on verra bien. Je ne vais pas entrer dans les détails du film, la synthèse de ce que je veux dire, c'est que quand on voit le générique de début d'Iron Man 3, la première musique qui commence, j'ai envie de dire, donne le tempo du film. Avant on avait du rock assez décé, du métal pur et dur, là on commence par des musiques techno, pas des meilleurs en plus, donc voilà, j'ai envie de dire, la synthèse elle est là. Donc voilà, ça c'est mon avis sur le film, alors à côté de ça, attention, c'est un film quand même tout à fait regardable, on ne s'ennuie pas, c'est amusant à certains moments, Robert Denis Junior est comme d'habitude excellent, donc voilà, simplement c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu faible pour le potentiel qu'il aurait pu avoir. Petite parenthèse sur le réalisateur, le réalisateur c'est Shane Black, pour les plus vieux d'entre nous, et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur qui a fait un petit film quelques années auparavant avec Robert Denis Junior et Val Kilmer qui s'appelait Kiss Kiss Bang Bang, petite comédie policière qui était ma foi bien sympathique, surtout dû au scénario que lui-même avait écrit, et il est surtout connu pour ses scénarios puisqu'il a écrit quand même dans les années 80 L'arme Fatale 1 et 2, et un petit peu plus tard il a écrit Le Dernier Samaritain, alors il a fait d'autres scénarios bien sûr, mais les plus connus sont ceux-là. Voilà, donc moi je m'attendais à quelque chose d'un peu sombre, je m'attendais encore une fois, je le redis, d'assez sérieux en fin de compte, je m'attendais à ce que vraiment pour une fois le super-héros Marvel soit pris vraiment sérieusement un peu justement au Batman, un peu comme le fait DC Comics dans ses BD et tout ça, et ça n'a pas été le cas. Ils ont choisi autre chose, ils ont choisi quelque chose de plus fun, alors là de ce côté-là c'est sûr que c'est fun, les enfants peuvent regarder sans aucun problème, ils ne seront pas traumatisés, ça c'est clair. Voilà, voilà ce que je peux dire du film, qui est sorti donc au cinéa. Maintenant la critique technique, alors je ne vais pas parler de la 3D, moi je le prends en 3D parce que je suis équipé en 3D, j'aurai l'occasion de faire une petite vidéo sur ce que je pense de la 3D dans quelques temps, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des informations erronées, voire pas d'informations du tout, d'accord ? Donc pour la 3D je ne l'ai pas testée mais j'en parlerai plus tard. Alors techniquement parlons, c'est plutôt une déception. Alors il y a deux raisons à ça, la première au niveau sonore. Alors au niveau visuel, bon c'est du Blu-ray, c'est de la out-def donc on ne peut pas vraiment jouer que ce soit d'un pays à l'autre sur l'image qui est rendue sur le Blu-ray. Donc l'image est parfaite, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus pointu, ça n'est pas le cas, tant pis. Mais enfin c'est tout à fait regardable, ça reste du Blu-ray. Par contre au niveau du son, Disney avait fait l'effort, et d'ailleurs en général ils font l'effort de faire leur film en DTS, HD, haute résolution en général en 7.1 quand c'est faisable, mais au moins en 5.1, mais bien évidemment en hyper. Ils avaient fait le cas, ils avaient fait ceci donc pour les Vengeurs l'année dernière, qui était du coup quasiment sans défaut au niveau technique. Malheureusement là on se retrouve avec du français 5.1 DTS, HD, HR. Donc haute résolution certes, mais c'est du 5.1. Donc c'est encore dommage, je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de pousser un peu, peut-être qu'ils n'avaient pas la copie, j'en sais rien, il y avait peut-être des raisons techniques, mais c'est vrai que c'est assez rageant, parce que de plus en plus on achète un Blu-ray, on veut de la haute def un maximum, que ce soit au niveau image et au niveau du son, et il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font l'effort. J'aurai l'occasion d'en reparler pour d'autres vidéos. La deuxième déception elle est dans les bonus. Alors là c'est bien simple, on n'est pas embêté avec ces bonus de Iron Man, il n'y en a quasiment pas. Le making-of, il n'y en a pas. Ils avaient déjà fait l'erreur sur Les Vengeurs, qui est quand même un film qui a fait plus d'un milliard de dollars de recettes, ils auraient pu faire l'effort de faire un bon making-of. Malheureusement ils n'en ont pas fait. Moi j'ai eu la chance d'avoir l'édition Blu-ray de la FNAC, où il y avait un Blu-ray en plus de je crois 1h, 1h10, où on faisait une rétrospective des héros qu'il y avait dans le film et tout, donc c'était pas exceptionnel, c'était pas réellement un making-of, mais au moins ça ajoutait des bonus en plus qui était plutôt absent de l'édition normale. Là, on n'a rien. On a bien sûr des bandes-annonces, on va avoir un petit reportage sur le Thor, le monde des ténèbres qui va sortir au mois d'octobre. On a eu, on a une petite featurette, enfin un petit film sur l'agent Carter, qui est la fille, vous savez, qui était la fiancée du Captain America pendant le film, qui est certes sympathique, mais enfin ça n'apporte rien au bonus, il aurait pas été là, c'était pareil. Le commentaire audio, on a le bêtisier qui est évidemment pas drôle. Et on a un petit making-of d'une quinzaine de minutes, je crois, qui en fin de compte je pense est plutôt une synthèse, c'est un making-of qui devait être plus étoffé, plus grand. Mais bon, on parle bien de l'attaque de Malibu Point, de la fameuse attaque avec les robots à la fin, je vais pas trop dévoiler ce qu'il y a dans le film, mais voilà. Mais c'est vraiment insignifiant. Et franchement, franchement, ils auraient pu faire l'effort. Voilà. Alors, bon bref, cette édition-là, alors moi j'ai pris l'édition Blu-ray 3D, je l'ai dit tout à l'heure, donc deux films, enfin deux Blu-rays, le film en 2D, le film en 3D. Très peu de bonus, je te l'ai dit. Alors il y a plusieurs éditions qui sont sorties, il y en a une autre qui est sortie avec une petite statuette. Bon, moi j'ai mis la comiquette de Sideshow dont j'avais fait une vidéo, c'est largement suffisant. Ça vaut quand même 100 euros, franchement, vu la statuette, je vous le conseille pas. Voilà, il faut vraiment les hardcore, les collectionneurs hardcore, voilà. Il existe des steelbooks, vous savez, ces boîtiers métal, bon, voilà quoi. Est-ce que ce film-là mérite qu'on dépense plus de 20 ou 25 euros ? J'en suis pas certain, voilà. C'est mon avis personnel, bien évidemment. Voilà. Ben écoutez, voilà, j'ai fini. Je pense que j'ai déjà... Alors je vais peut-être faire une deuxième partie sur le film, je vais voir si je peux le filmer avec l'iPad sur mon écran dans la salle vidéo pour voir si ça peut aider visuellement. Je suis pas certain que ça apporte grand-chose, mais bon, si vous voyez une critique Ironman 3 Blu-ray partie 2, ça sera la vidéo. Si vous voyez pas, c'est que manifestement, ça n'aura aucun intérêt pour YouTube. Voilà. Eh bien écoutez, à la prochaine fois pour une autre vidéo de test ou une autre vidéo de figurine. Sous-titrage ST' 501